Comment trouver une image, la récupérer, la transformer en SVG pour créer son t-shirt, son sweat ? C'est ce que je te montre aujourd'hui dans Atelier Kidijoi. Rendez-vous sur Google. Donc, dans la barre de recherche, nous allons taper l'image que nous recherchons aujourd'hui. C'est un t-shirt sur Naruto. Donc, pour être plus rapide, je tape Naruto SVG et là, vous allez trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images. Certaines sont payantes. Donc, voilà. Donc, il va falloir regarder. Vous pouvez aussi en trouver sur Etsy en achetant des images, des bundles. Donc là, c'est pareil, barre de recherche, vous tapez ce que vous recherchez, Naruto. Et vous allez donc, vous allez voir, trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images. Voilà, que vous pouvez acheter et ensuite, vous allez pouvoir créer vos t-shirts. Alors, après, quand même, un petit temps de recherche avec mon fils. Donc là, je vous montre un petit peu. Mon fils était à côté de moi quand je filmais la vidéo. Donc, vraiment, là, il regardait avec moi en même temps. Et du coup, c'était lui, c'est lui, en fait, qui a choisi les images, le dessin qu'il voulait vraiment avoir sur son t-shirt. Donc, vous voyez, dans la barre de recherche, vous pouvez taper pas mal de mots-clés. Là, je tape en anglais parce qu'on trouve pas mal, enfin, plus facilement en anglais. Ok, donc, il a sélectionné celui-là. Pixabay est un site, en fait, où vous pouvez télécharger gratuitement des images. Donc là, c'est simple, j'ai fait clic droit, enregistrer sous, et ça va me la télécharger directement, en fait, dans mon dossier de téléchargement. Voilà. Une fois que c'est dans mon dossier de téléchargement, rendez-vous sur le Design Space. Voilà. Alors là, je ne vous cache pas que j'ai fait quelques coupures au montage parce qu'alors, ce jour-là, le Design Space était à la ramasse. Donc, on clique sur télécharger, télécharger une image, parcourir, et vous allez aller rechercher la photo, l'image que vous venez de télécharger. Donc, cette image est en format web puisque j'ai fait un clic droit, enregistrer sous. Donc, il va falloir la convertir en SVG directement, comme ça, le fond sera transparent. Rendez-vous sur mon site préféré, Conversio, qui vous permet de convertir des fichiers. Vous choisissez votre fichier, vous le sélectionnez, vous choisissez le format que vous désirez. Alors, PNG ou SVG. SVG, moi, je trouve que c'est la meilleure qualité. Vous cliquez sur Convertir et puis sur Télécharger. Et maintenant, vous allez voir que votre fichier, il est directement en SVG. Vous pouvez le sélectionner. Voilà. Vous voyez, tout est transparent derrière. La qualité est merveilleuse. Les contours sont super bien faits. Donc, vous la sélectionnez, vous la téléchargez dans votre Design Space. Allez, je continue. Je vais rechercher une autre image, qui est le logo de Naruto. Par contre, mon fils ne veut pas ce logo-là. Il ne veut vraiment que l'écriture japonaise en dessous. Donc, il va falloir retravailler un petit peu cette image. Donc, quand vous cliquez sur Aperçu, vous voyez en fait ce que ça va vous donner vraiment à la découpe. Vous voyez, là, tout est noir. C'est ce que ça donnerait si je mettais en mode j'accepte et du coup, je prends la découpe comme ça. Ça ne me découperait vraiment que le contours. Moi, je ne veux vraiment que l'écriture japonaise. Donc, il va falloir en fait que j'efface tout simplement le logo de Naruto et que je ne garde que l'écriture japonaise. Donc, pour cela, rien de plus simple. Je clique sur Effacer. Mais on peut choisir la taille de la gomme et du coup, je ne vais garder vraiment que l'écriture japonaise telle qu'elle est. Voici, je la télécharge aussi pour la mettre prête à l'emploi dans le Design Space. Pareil pour celle-là. Alors, celle-ci, c'est une image JPEG. Donc, il va falloir vraiment beaucoup, beaucoup la travailler puisqu'il faut effacer tout le fond et essayer de récupérer tous les petits détails. Donc là, je vous montre en fait que quand je passe à la découpe, c'est vraiment pas net, c'est vraiment pas joli. Donc, je vais pareil la convertir en SVG pour que mes contours soient vraiment nickels. Et vous voyez, le résultat en fait n'a rien à voir entre la JPEG travaillée et la SVG. Je vous montre vraiment les différences au niveau des contours. Vous voyez à droite, vous avez la JPEG. Donc, vous voyez, les contours, ils sont vraiment pas nets, c'est pas joli. Et ça, ça va se voir à la découpe. Et là, c'est le format SVG qui est parfait, super bien. Pour commencer le travail, je la mets directement au format où je la désire sur mon T-shirt. C'est-à-dire 23 cm, on avait choisi là. Donc, voilà, je travaille sur 23 cm. Et puis, l'autre dessin sera exactement de la même dimension. Voilà, je la replace et je vais aller télécharger le logo de Naruto puisqu'il le faut sur les deux suites. Je vais les positionner sur les manches des suites. Donc, je l'ajoute à la toile puisqu'en fait, je vais tout découper en même temps. Vu que ça sera la même couleur de flex, je vais choisir du flex blanc de la boutique Atelier Kitty Joy. Donc, je vais vraiment travailler sur le même combat. Voilà, donc vous avez l'écriture là. Et c'est pareil, je vais la mettre à la bonne dimension par rapport à la manche de mon suites. Pour redimensionner, vous pouvez utiliser la petite flèche directement sur votre design ou aller dans les dimensions là-haut où il y a le petit cadenas. Si tu aimes cette vidéo, pense à liker, à t'abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes les vidéos de la chaîne Atelier Kitty Joy. Je vous invite toujours à sauvegarder votre projet régulièrement. On ne sait jamais si le Design Space venez à faire une mise à jour ou quoi que ce soit. Il vaut mieux que tout soit bien sélectionné. Donc là, j'ai sélectionné, j'ai fini la première image. Je vais aller donc travailler la seconde image, le deuxième design, le deuxième suite. Donc, c'est toujours le même principe. On sélectionne bien l'image, tout ce qu'on désire voir sur son design. Je redimensionne toujours en premier mes fichiers, mes designs. Et ensuite, je continue le boulot qu'il y a à faire dessus. Donc, sur cette image, j'ai des petites retouches à faire. Voilà, parce qu'il y a des petits vides au niveau des cheveux de Naruto. Ce qui fait que quand je vais faire ma découpe, si je ne viens pas vraiment combler ce vide, eh bien, mon flex, en fait, il ne va pas bien s'écheniller tout simplement puisqu'il va ne pas être découpé. Voilà, tout simplement. Donc, en premier, je vais aussi nettoyer ces petits points-là que vous voyez. Je ne les veux absolument pas à la découpe. Je trouve que ça ne sert strictement à rien. Donc, pour cela, j'ai sélectionné une forme carré. Ça, ça va très bien et comme je veux tout faire en même temps. Et du coup, en fait, sur la droite, sur votre tableau de travail, vous allez aller rechercher les petits points, les fameux petits points qui correspondent à Naruto. Donc, vous voyez, Naruto, en fait, il est dans une image, donc SVG, qui est toute attachée. Donc, il va falloir aller retrouver les petits points de Naruto, les sélectionner un par un, cliquez sur votre carré, cliquez sur le petit point à sélectionner et sélectionnez couper en bas. Voilà, vous allez voir, ça va découper au fur et à mesure en trois couches. Et puis ensuite, vous sélectionnez tout, vous effacez, puisque vous ne les voulez pas. En tout cas, moi, je ne les veux pas sur mon design. Voici les petites traces blanches, les petites parties qui ne seront pas découpées si je ne les comble pas. Donc là, je vais aller récupérer un petit trait de Naruto et venir combler le petit vide en superposant tout simplement. Ça fait une finition de ligne, ce qui fait qu'à la découpe, en fait, moi, le design space ne va pas faire la différence entre une découpe à part ou sur le trait, puisque je l'ai positionné sur le trait de Naruto. Donc, la machine va découper directement tout droit, finalement. Donc, je vais vous montrer un petit truc. Là, Naruto, il est en format attaché. Donc, j'ai groupé pour que ça fasse un bloc quand je le bouge. Voilà, vous voyez, quand je le bouge, en fait, ça fait un bloc entier. Je n'ai pas de petite découpe à côté, donc tout va bien. Pensez toujours à activer l'option miroir quand vous faites une découpe avec du flex. J'enregistre mon fichier, toujours, toujours, toujours. Je me suis créé des petites catégories pour les t-shirts, etc. Et là, je vais venir rajouter mon deuxième design qui est préparé aussi. Reproduire ma découpe, donc, à la japonaise de Naruto, puisqu'il m'en faut deux, hein, puisque j'ai deux designs, deux sweats, donc deux manches différentes. Et là, en fait, moi, ce que je veux, c'est que je veux tout avoir sur le même tapis, puisque c'est du même flex, c'est du flex-dents. Là, je vous montre, en fait, que le deuxième design, vous avez vu, il est peut-être groupé. Donc, c'est-à-dire que quand je le bouge, tout est attaché, mais par contre, il n'est pas attaché. Attaché, ça veut dire que toutes les petites parties ne sont pas attachées les unes avec les autres. Donc là, j'ai cliqué sur attaché et maintenant, quand je fais créer, eh bien, vous allez voir que, oh, ça y est, comme par magie, je n'ai plus de petites découpes qui traînent à droite à gauche. Donc là, je sélectionne mon grand tapis, 30 par 60, comme ça, j'aurai mes découpes sur le même tapis. Toujours mon option miroir, parce que c'est du flex, que je vais faire du textile. Et là, en fait, je vais arranger sur mon tapis les découpes afin d'optimiser, en fait, ma découpe de flex et surtout de faire des économies de flex. Voilà, donc, j'essaie d'optimiser au maximum les espaces pour que j'ai le moins de chutes possibles de flex. Voilà, je suis bien en option miroir. Tout est bien calé sur mon tapis. Je passe maintenant à la découpe. Donc, je vais sélectionner et transfert non cric-cut. C'est bien plus simple pour moi, surtout que c'est du flex couleur. Je laisse la pression par défaut. Voilà, ça me prépare donc mon grand tapis et je charge mon grand tapis dans ma make-up. Moi, j'ai une petite astuce, voilà, pour faire bien rouler le tapis dans ma make-up alors que c'est un grand tapis. Voilà, je vais vous montrer ma petite astuce. Je vais glisser un rouleau, un rouleau en carton. Voilà, dessous, voilà. Et ce qui fait que quand mon tapis, en fait, il avance, etc., mon tapis va rouler sur mon rouleau en carton. Et ça me permet, en fait, d'avoir mon tapis un peu plus plat. Voilà, il est bien maintenu, c'est-à-dire qu'il ne se courbe pas, tout simplement. Voilà, c'est la petite astuce d'Aurélie. Voilà, là, j'ai mon tapis qui ne colle plus vraiment à mes tapis. Ils ont quand même plus de deux ans. Voilà, donc du coup, des fois, je rajoute un petit peu de... Alors, ce n'est pas du scotch, c'est du papier adhésif que vous pouvez trouver au rayon bricolage dans les rayons peinture. Voilà, ma découpe est finie. Découpe terminée, déchargez le matériau. On clique sur Terminer et on va passer à l'échenillage. Alors, comme vous le savez, pour l'échenillage, je découpe vraiment toutes les petites parties que je peux récupérer pour un prochain projet. Voilà, tout est bon à garder, en fait. Finalement, ça reste de la matière, ça reste du flex. Donc, on découpe vraiment tout ce qu'on peut récupérer. Pour cela, j'ai une petite boîte où je mets vraiment tout. Mais alors, vraiment, même la toute petite chute, on la récupère, on la garde. On peut très bien faire des étoiles dedans, des petits cœurs, des petits trucs comme ça. Voilà. Donc, l'échenillage, c'est l'étape, en fait, qui consiste à enlever le flex superflu et à découvrir, finalement, le design qui est découpé par la machine. Voilà, donc on enlève toutes les petites parties. Vous voyez qu'avec ce flex, tout se passe en merveille. Puisque vous avez vraiment des parties qui sont minuscules à la découpe, des petits points, etc. Et vous avez vu, en fait, tout se passe très, très bien, très rapidement. C'est le flex couleur blanc de la boutique Atelier Kid Joy. Alors là, vous allez voir, je me suis un petit peu trompée dans l'échenillage. Je vais m'en rendre compte. Oups, ça y est, je m'en suis rendu compte. Donc, du coup, pas de souci. On repose le flex. Donc, par contre, il faut juste faire très attention à ce que la partie collante du flex soit bien face à vous. Et du coup, on repose le petit motif qu'on souhaite garder et on continue à écheniller tranquillement. Vous avez vu aussi que je positionne par-ci, par-là des petits bouts que j'ai récupérés, que j'ai échenillés. Et qui, finalement, donnent un petit effet de plus sur Naruto. Donc, je les récupère à côté. Je les mets sur le transfert tape qui est collant. Je veille bien à ce que la partie flex qui va se positionner contre le textile soit bien face à moi. Et je continue, du coup, à écheniller le deuxième design, toujours de la même manière. Alors, je ne sais pas, vous, vous me le direz en commentaire si c'est votre partie préférée. Mais, personnellement, c'est vraiment ma partie préférée. Écheniller et découvrir, en fait, le motif, voilà, une fois découpé. On s'approche, en fait, on en fait, les chenillages à la partie finale, finalement. Puisque, une fois que c'est échenillé, on n'a plus qu'à déposer le flex sur le textile. Et notre, en fait, notre création est terminée. Mais là, vraiment, on se rend compte que ça y est, on approche au but. Pour déposer ce flex, j'ai utilisé ma machine CECABO. Voilà, qui est une machine professionnelle, automatique, puisqu'elle se relève toute seule. Donc, pour ce flex, je vais positionner mon flex pendant 10 secondes sur une température de 150 degrés. Voilà, donc, je vous montre un petit peu ma machine. Pour flexer, en fait, c'est tout simple. Je positionne mon textile, voilà. Je vous conseille toujours de faire une première pression pour évacuer un peu l'humidité du textile. Et surtout, 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 de passer la petite roulette anti-peluche, anti-poussière. Parce que, ben, voilà, en vrai, quand il y a de la poussière sur votre textile, vous voyez, il y en a toujours, toujours. Il y a toujours des fibres, mais en fait, ça met comme une petite couche entre votre flex et votre textile. Voilà, donc, c'est vraiment pour optimiser la pose de votre flex. Je le rappelle tout le temps, mais un flex bien posé est un flex qui dure dans la durée. Qui dure dans la durée. Voilà, c'est un flex qui dure. Donc, pour positionner mes motifs, je me sers toujours de mes doigts. Voilà, je prends trois ou quatre doigts, donc, à partir du col. Et je viens positionner mon design en dessous du troisième ou quatrième doigt. Tout dépend si c'est textile enfant, textile adulte. C'est une petite astuce que je vous donne. Voilà, donc, je fais un premier pressage. Je vais ensuite enlever le transfert tape. Puis, je represse derrière. Toujours dix secondes à chaque fois. Voilà, donc, en dessous, j'avais mis le tapis. Pourquoi ? Parce que j'ai une grande poche centrale. Et du coup, ça me crée un petit décalage. Donc, avec le tapis, ça vous permet d'avoir vraiment votre... Le tapis qui va venir soulever votre flex. Et du coup, ne plus avoir ce décalage avec la couture de la poche. Donc, là, je vais positionner sur la manche. Donc, je veux vraiment, en fait, que ça parte de l'épaule et que ça aille sur la manche. Donc, je vais vous montrer la deuxième manche que j'ai faite. Là, toujours pareil, je mets mon coussin en dessous. Bah, tout simplement parce que la couture du col crée un petit décalage aussi. Donc, vraiment, je vais optimiser ma pose du flex sur une surface plate. Vous avez vu, j'ai positionné mes doigts toujours à partir du col. Voilà, on positionne au milieu. Alors, c'est vrai que là, je n'ai pas fait mes repères sur mon dessin par rapport au centrage. Parce que, bah, je dois avouer que j'en ai quand même un petit peu l'habitude. Mais je vous invite aussi, si vous le désirez, bah, à plier votre dessin en deux, tout simplement. En fait, c'est des petites marques en haut et en bas. Ce qui vous permettra, en fait, d'avoir comme une ligne d'alignement pour votre flex. Voilà, toujours, toujours, pressage avant, pressage du design, pressage après. Allez, là, rebelote pour la seconde manche. Donc là, c'était bien parce que j'avais déjà un peu la pliure du t-shirt. Voilà, sinon, bah, vous pliez votre t-shirt et vous venez presser très rapidement. Ça va vous faire comme un petit pli avant le repassage, là, finalement. Et ça vous permet aussi, bah, d'aligner beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Allez, je positionne pareil sur ma manche, je presse. Voilà, le transfert tape, on le retire. Je represse une autre fois. Et voilà, mon sweat est terminé. Il ne me reste plus qu'à déposer ma marque sur mon textile. Voilà, je vais vous le montrer. Ça va être très rapide. Toujours le même principe pour déposer le flex. Sauf que là, je vais utiliser la petite easy press. Donc, température niveau 2, puisque ça correspond à 150 degrés. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la petite easy press avec toutes les températures exactes concernant la petite easy press parce qu'on ne le sait pas vraiment. Et moi, je me suis amusée à mesurer, en fait, les températures exactes avec un petit laser. Voilà, ma marque est déposée. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans Atelier qui dit joye. On se dit à très très vite et belle création à vous.